Une flamme olympique, symbole des Jeux d'été que Tokyo espère maintenir contre vents et marées. Comme le veut la tradition, elle a été allumée sur le site antique d'Olympie en Grèce. Pour la toute première fois, c'est même une femme qui a entamé le relais, la championne de tir au pistolet Anna Korakaki. Mais il n'était qu'une centaine d'invités à assister à la cérémonie. Covid-19 oblige, le président du CIO venait en moins croire au succès de ses JO. Nous vous sommes particulièrement reconnaissants d'avoir rendu cette cérémonie possible, y compris dans ces circonstances difficiles. Merci à la Grèce. Cela démontre une fois encore notre engagement à faire des JO de Tokyo 2020 une réussite. 19 semaines avant la cérémonie d'ouverture, nous sommes accompagnés dans cet engagement par les nombreuses autorités et organisations sportives à travers le monde qui ont pris des mesures conséquentes pour contenir la propagation du coronavirus. La flamme va désormais parcourir la Grèce une semaine durant avant de s'envoler pour le Japon qui compte près de 700 cas de contamination et au moins 17 décès. Donald Trump a suggéré un report d'un an des JO, mais pour les autorités de Tokyo, une annulation est impensable. Ils doivent débuter le 24 juillet prochain. Merci. Merci. Merci.